comment faire depuis que tu es venu là tu n'es pas le passé comment ma petite soeur c'est que je ne sais même pas comment c'est où je suis là comment c'est pas le comment c'est mal comment c'est pas des fois quand je regarde ma vie je me pose la question de savoir si quelque part j'ai fait du mal à une personne et je suis en train de récolter le karma mais je regarde et je ne vois rien qu'est ce que j'ai bien pu faire pour mériter ce qui m'arrive là actuellement dans la vie tout ce qui m'arrive là j'ai fait quoi que je t'arrête ma petite soeur tu es venu à la maison laissé agathe non est-ce que tu sais qu'agathe n'est plus là-bas elle n'est plus là-bas comment elle a fait comment elle encore recommencer à escalader cette soeur c'est pas le cas tu sais des fois je ne sais même pas à quoi penser est-ce que tu te rends compte que quand elle était venu à la maison ce gardement a fini de faire le double et des clés de toute la maison je ne savais pas mais quand j'ai appris je me suis dit à si ça peut faire en sorte qu'il ait ses clés ça va je lui je lui avais juste parlé de ne plus faire une chose pareil j'ai donc laissé à quatre à la maison d'ayant laissé la part je suis sorti j'ai fermé la porte hermétiquement quand je reviens je viens au salon j'appelle albert parce que je voulais leur parler une façon de les unir de leur faire comprendre qu'ils sont tous deux mes enfants et que désormais se doivent de vivre dans la tranquillité dans la paix et dans la solidarité c'est là où ton neveu albert m'annonce tiens voilà papa agathe n'est plus là comme elle est venue elle est repartie je lui demande mais écoute elle est repartie partir comment c'est là où il me fait savoir que non comme elle est venue c'est comme ça qu'elle est aussi repartie je dis mais attends elle est repartie repartir comment je comprends pas la porte est enfermée et c'est à ce moment là qu'il déclare derrière là comme il lui produisait des conseils elle ne voulait pas écouter finalement ils se sont retrouvés à se bagarrer et elle a tenu aux bourses donc au couille et comme il avait mal elle a exigé qu'il lui ouvre la porte et finalement il est parti qui lui a ouvert la porte elle est partie elle a dit qu'elle s'en va chez sa mère franchement mon chéri tu m'as touché aïe a ça fait longtemps qu'un gars n'a pas touché comme ça j'ai adoré mince ok c'est quand même moi c'est abel c'est parce que je suis parti chercher de rester vieux sans un homme qui n'aime pas un pipi ni cinq minutes non quand tu es il faut avouer que tu es fort non mais ça revient pas non c'était trop bon un petit gars qui est un petit mais piment tu vois un peu le nom tu es un petit piment c'est quoi ça mais pourquoi je n'ai pas enfilé pourquoi c'est ici comment tu dis je suis comme ça j'ai enlevé ça un moment donné toi tu ne vois pas que le bois changé c'est quoi moi je ne sais pas d'accord je n'apprécie vraiment pas ça tu aurais dû te protéger parce que tu ne sais pas si c'est en santé ou bien c'est quoi c'est moi qui est pour le risque je n'ai pas en santé moi je suis en santé je n'apprécie vraiment pas ça tu aurais dû te protéger parce que tu ne sais pas si tu es en santé ou bien je ne sais pas si je suis malade c'est comment c'est quoi tu es fâché je ne suis pas fâché mais je ne suis pas contente maintenant donc je suis tellement désarçonné parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je deviens qu'est-ce que ma vie devient donc si je viens vers toi c'est parce que je me suis rendu compte d'une chose tu sais je me suis rendu compte d'une chose tu as trop de charisme face à cette fille chaque fois que tu lui parles regarde un peu comme tu l'as mené à la maison là c'est grâce à toi qu'elle est revenue j'ai l'impression regarde comment elle me parle déjà j'ai l'impression que les problèmes avec madame l'ont amené à devenir une autre personne ne me respecte plus donc s'il te plaît ma petite soeur si je suis venu là c'est pour une chose je souhaiterais que tu te lèves et qu'on puisse partir chez sa chasse chez sa mère mais moi oui c'est ça on y aille que tu essayes un peu d'aller voilà d'aller d'aller lui parler tu sais que je ne peux pas arriver là bas si j'arrive chez cristal maintenant elle va me dire comment elle ne peut pas rentrer comme ça et même elle va un peu cela jouer cela pt je voudrais pas baisser mon carisme face à cristal en passant parle-moi un peu de ton père là tu sais écoute moi d'abord non moi je suis venu c'est parce que que tu m'aimais et que tu veux confondre notre vie si tu veux me parler de mon père moi je m'habille je suis à toi et tu es à moi et il faut confondre une famille et on ne peut pas fonder une famille si je ne connais pas ta famille si je suis je ne parle pas de toi et si je ne parle pas de toi c'est dans ce sens là que je veux tu me parles de ton père mon père est un crèque en termes d'affaires il a beaucoup de biens mobiles dans tous les pays quand on était mon père beaucoup d'argent et tu peux estimer la valeur de son argent à combien environ j'ai dit à plusieurs millions d'erreurs non c'est que tu vois la maison c'est juste la fin je cachais de mon père mais je vois si t'as beaucoup d'affaires c'est un peu ça je vois et sa femme on n'y a pas de jargon non toi aussi il revient un peu entre les mecs ses pieds là-bas tant que moi elle baisse dans cette maison jamais attends pourquoi toutes ces questions nous tu je suis heureux tu sais il faut qu'on on réfléchisse bien c'est quoi c'est nous deux on a fait quoi on a fait quoi personne n'est pour être je suis d'accord encore moins de souffrir je l'avoue voilà donc est-ce que tu n'as pas remarqué que ton père ne te considère pas vraiment comme il faut comme son fils comme son héritier enfant enfin une qui comprend un bébé dis-moi comment tu as fait pour le savoir Albert j'observe beaucoup je suis le seul là qui observe beaucoup et qui parle avec moi tu sais quoi si ton père ne veut pas te prendre ou te traiter comme il faut alors tu vas devoir prendre les choses à nous on est tellement comment tu as fait ma vie privée tant que tu fais partie de ma vie privée et les choses que j'étais moi j'ai très mal et parfois je cours de l'âme de voir comment mon père ne me considère pas mon père n'a dit que pour sa femme il y a regardé fricule toi que mon père me reste affamé mon père me dit comme quoi si elle veut manger comment j'ai à la cuisine faire manger Boudaï sait bien qu'elle ne sait pas cuisiner et en dehors de tout ça ce qui me fait mal malgré tout l'agent que mon père dans ce pays mon père me demande moi Albert d'aller faire la mécanique que moi Zanga je deviens garagiste mon dieu tu vas donc baisser ton caresme comment ça parce que c'est ton histoire de ne pas vouloir baisser ton caresme qui crée ce qui est en train de t'arriver là ma petite soeur ne dis pas ça je compte sur toi je compte sur toi je compte sur toi je dis tu m'accompagnes on s'en parle je ne bouge pas il ne parle pas tu me méprises déjà aussi oui et ça c'est que tu méprises et je te dis seulement c'est qui est ça c'est que Marc Kiro mais pourquoi pourquoi mes problèmes ne sont pas tes problèmes je suis fatigué à qui est l'intérieur mais ça c'est fait comment je suis fatigué de gérer tes problèmes je suis fatigué de gérer tes problèmes je suis fatigué de gérer tes problèmes je pense que tu es dans la famille si c'est toi qui es mon nénée tu es même mon père tu es mon nénée de très loin très jaune mais c'est revenu comme si c'était moi ta grande soeur un peu va chercher ma femme un peu va chercher ma fille un peu je suis fatigué mon père mais parce que je te fais confiance non non pourquoi tu ne comprends pas ça pourquoi tu es à tuer pas tu pas tes dotés tu pas tes épouser ta femme là-bas ce n'est pas moi je l'ai épousé car je l'ai doté tu le sais rien même le toke fener qu'on n'a jamais fait mais le problème à quel niveau ma petite soeur quand je suis allé la dotée tu m'avais bien sûr accompagné est-ce que c'est un péché de te demander de faire en sorte que ma famille soit reconstituée non je suis fatiguée c'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que mes débats de ta famille quoi quoi comme tu entends là attends un peu ma petite soeur c'est quoi le mépris à ton niveau non maintenant ça semble le mépris là tu ne voudrais pas m'avoir heureux j'ai dit ça toi même tu ne veux pas m'avoir heureux mais mais si je veux seulement pour ça oui mais quand tu me parles donc je comprends j'écoute ce que tu me dis oui mais je voudrais que à toi tu n'as même pas ici la manche au groupe c'est à dire que tu ne veux pas celui-là c'est un bandit c'est un bandit tu me vois tu me vois tu me vois avec lui n'est-ce pas l'accepter moi je suis là et maintenant je fais quoi j'ai l'esprit je les laisse là-bas non je suis va chercher ta femme non non papa tout seul oui non quand tu la draguer tu es là j'étais avec toi bien tu sais quoi ta famille est haute sont des détails on va parler on va parler on va parler million qu'est-ce que tu me comprends quand je parle de d'argent je me parle même plus de problèmes de fonds tu veux qu'on parle d'argent tu veux qu'on ait l'argent pour ton père pour bâtir notre vie et en ce qui concerne même ta mère je ne te conseille pas de te permettre que ta mère revienne chez ton père comment je faisais écoute moi Albert je maîtrise la vie mieux que toi tu sais attend vous t'es incroyable il faut laisser vos copains pour nous de côté parce que ma mère je peux m'écouter non est-ce que tu peux m'écouter Albert est-ce que tu peux m'écouter vas-y écoute ça n'a rien à voir avec nos problèmes réfléchis à l'instant si ta mère venait à revenir dans la vie de ton père lorsque ton père ne sera plus là vous allez lui retrouver à discuter de l'héritage ensemble alors que Albert écoute moi alors que tu peux simplement la garder de côté prendre l'argent de ton père et prendre le solde d'elle à côté et on gère l'argent entre nous voilà la bonne route que de partager cet argent avec ta mère et qu'est-ce qui te garantit qu'après l'amour de ton père ta mère ne sera pas capable d'aller chercher même un gibbon qui viendra encore discuter cet héritage avec toi alors que si à la base tu t'accapas de tous les biens on pourra gérer ça ensemble et prendre juste soin de ta mère Albert réfléchis bien on parle là des millions et des millions estimés en euros ce n'est pas de la blague là tu viens de toucher au fond c'est comme si c'est le saint d'esprit de parler tu as franchement raison parce que si ma mère vienne à se marier mon père et que ce dernier meurt il pourra prendre un gigolo et ce salopat viendra et discuter mais bien avec moi je crois que tu as raison on va écarter ma mère je vais prendre soin de ma mère c'est le moment que j'ai invité ma mère tu m'ouvres la boulard à pailler la jambe je te comprends chérie et toi je sais pour que toi je t'allais rassembler tu ne feras qu'on s'en a rien t'inquiète le mariage n'est pas en commerce ce n'est qu'un détail qu'on a l'espèce mais qui m'a dit mais qu'est-ce qui m'a prouvé que tu n'en peux me tuer après il va rester et tout ça avec toi je ne peux pas je suis non t'inquiète je ne peux pas te tuer pour de l'argent quand tu passes la voie là-bas chez me je suis souvent avec toi maintenant tu peux t'accompagner papa il ne bouge pas papa il n'y a pas de problème si toi aussi tu me déçoit déjà j'espère que tu vois comment cristal a fait qu'elle a eu des problèmes elle est partie chez qui chez son enfant c'est toi de ton côté maintenant j'ai des problèmes je viens de voir tu trouves que tu en as déjà c'est fait pourtant ce fatigue je te le dis la différence c'est que quand tu me parles comprends si je suis célibataire je suis à cause de taux c'est grâce à moi parce que c'est bien c'est une bonne chose ne dit pas à cause c'est quoi c'est une mauvaise chose c'est à cause de toi chaque fois que tu as un problème financier c'est pas moi qui le règle j'ai dit le contraire tu es mon grand frère est-ce qu'il fait un concours et le problème est où tu n'es pas ma petite soeur je n'ai 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 pas ma petite soeur c'est l'orgueil parce qu'il y a une position qui doit prendre la cité combien de millions il va m'acheter au taxi comme ça moi Albert je deviens taximan quand tu nous parles d'argent il faut bien dire les choses c'est combien de millions exactement 3,5 millions tu viens de me dire combien 3,5 millions et il t'a donné 5 ans je ne sais pas encore même 10 ans dans 3 semaines ou 2 et demi Albert je veux que tu te rassures de connaître la date l'heure et l'endroit exact où ton père va prendre cet argent la chérie c'est mon dossier je pense à moi ok ne t'inquiète pas quand tu auras tous ces détails tu aimes informer mon coeur ok sans soucis bien Albert tu sais que je t'aime n'est-ce pas ah c'est ce que tu me dis et je ne peux que te dire la vérité tu penses que si je ne m'éprimais pas j'aurais passé ce magnifique moment avec toi je ne m'éprimais pas je ne m'éprimais pas tu sais quoi si moi j'étais toi face à tout ce que tu subis avec ton père je pense que je regarderai les choses d'une autre façon c'est-à-dire ? je ne demande pas que tu le fasses mais si moi j'étais toi je vais dire que je n'étais pas la même partie qui est partie de faire mon vie ailleurs ou pour toi pourquoi pas même éliminer tu veux dire quoi comme ça ? Mon chéri, le djambon n'aime pas la panique, tu es sûr, la jeune n'aime pas la panique. Je sais. On parlait là de mon lion. Non, je peux parler de ce que tu veux dire. En plus, on parlait de mon père. De toutes les façons. Tu t'avais dit que si c'était moi, je ne vais pas dire que si c'est toi. Mais entre temps, tu devrais apprendre à réfléchir et à être un homme et un vrai époux de vrai. Ok, j'ai compris. C'est là que tu agis comme ça. Mais là, la réduction et la mort, s'il te plaît. Ok, chéri, c'est comme si mon corps s'est lavé encore un peu. En tout cas, pour tout aussi, tu mets le préservatif. Tu vois que ça va l'eau. Ne crie pas la peau. Ne crie pas la peau. Tu mets le préservatif. D'accord, c'est ça ici. Si, monsieur. Je suis un déclame. Si, ça me n'oublie pas. Un fil, ça, arrête de discuter. Tu me laisses partir. Et t'es ici, et t'es chanteuse. Si chaque jour, viens prendre ta femme et ton enfant. Et prendre ta femme et ton enfant. Tu dis qu'aujourd'hui, tu ne veux pas baisser l'eau charisme. Tu vois, tu es plus charismatique que Jésus. Tu vas lire le. Parle. Si Jésus avait une femme, tu peux me laisser ça. Je ne bouge pas. Arrête ça. Dans tous les cas, je vais partir. Tu peux avoir l'eau charisme que Jésus avait. Pardon, parle. 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 Comme s'il n'était pas ton frère. Oui, si tu veux même aujourd'hui, tu la lèves que si ta soeur, il m'en fout. Parle. Parle. C'est le même pour aujourd'hui. Là, tu ne bouges pas. Je t'attends au moins demain. Même demain, là, tu ne m'attends pas où. J'ai dit que tu ne vas plus jamais voir mes pieds chez Cristal. Oui, alors, je vais parler de Bichot compréhende. Tu sais pas, pas seulement pour aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui qu'elle, moi, encore, avec tes problèmes de ton foyer, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Moi, même, je dois chercher ma part de gare, étant si là. Parce qu'elle voit que c'est comme si, parce que je suis un peu célibatère, je dis comme si ma maison est au tribunal, il ne peut plus rester chez moi. Un peu, je ne sais pas. Un peu, je ne sais pas. Un peu, je ne sais pas. Un peu, je n'ai pas un peu, je n'ai pas un peu triste à la débarque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas un peu. C'est mon grand frère. C'est ce que j'ai dit à l'alimentaire de sortir. Jusque-là ? Oui, c'est mon grand frère. Et là-dessus, nous avons les chanteres préparées. Je n'aime pas le micro. Quand tu vas vouloir sortir, tu connais la porte. Tu me fais, mais c'est ma mère au portail. Il ne faut pas qu'on vienne me taper ici. Parle d'alimentaire. Tu vois, là-bas, on est sous-titrage. C'est ma mère. elle a un chien comme ça agathe raphaïta c'est le manier d'être seulement agressé n'est seulement tu sors d'où elle a puré les chaussures tu as ça en main tu sors d'où ma mère ou bien tu as pas d'arrêt quoi de problème pardonne t'assoies tu m'expliques quoi de problème comme ça excuse moi tu sors de choc mon père qui ton père comme un gars tu n'as plus j'attends d'eau non ça sera même énervé et tu as fuit qu'elle fuit et ta mise à la porte tu vois l'autre jour tu avais du maniquet vient te recouper là quand j'ai pas été après escalader la donne gama verser l'eau du haricot au corps tu as eu cheveux ma copine d'ici à dessus quoi elle m'attrape encore elle me s'encre elle dit qu'elle parle de sécher mon père qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui je pache mon père et t'ont pas fait comment on va arriver là-bas il pouvait encore faire quoi de recommencer à crier à mon frondé on connaît ça et maintenant son fils n'a un grand frère l'enfant qu'il a eu de l'eau là tu m'as parlé de lui même comme tu m'as jamais présenté j'espère qu'aujourd'hui peut-être qu'il est mon goulard calme toi la voix pardon écoute le problème ça va alors on s'est fait saluer là bas la maison on s'est chambouillé 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 je ne suis pas chambouillé il y a un homme il y a un homme il va finir avec moi on s'est dépassé c'est ouvert entrée Bonjour père Oui bonjour ma fille Albert peut être là Non Albert n'est pas là Je l'ai commissionné Ah ok je voudrais vous parler c'est possible Je peux m'asseoir Vas-y assieds toi Oui ma fille Quel bon vent ça va Ah le pain ça va Mais tu as disparu Tu étais où Je suis à l'autre village en fait Ma tante m'a demandé d'aller au village Pour les écosses Et ça s'était bien passé Oui ça se passe bien C'est bien passé D'accord tu demandais après Albert Mais Albert n'est pas là comme je te disais Je l'ai envoyé Il avait une commission à remplir Là dont il est parti là-bas Ok C'est même pas trop lui que tu l'as vu C'est toi en fait A propos de quoi ? A propos de la grossesse Mon frère allait faire l'échographie du sixième mois Parce que depuis là Albert ne fait même pas signe Il ne me cherche même pas Rien rien C'est ça que je suis rentrée hier Comme ça pour les pouvoirs Je t'ai remis l'argent déjà combien de fois ? Deux fois Tu avais fait la première échographie Tu as fait les visites prénatales et autres ? Oui D'accord Je vais donc te dire une vérité aujourd'hui Tu sais J'avais pris sur moi de prendre soin de toi Sachant que la grossesse est d'Albert Aujourd'hui Albert est venu Je veux dire Dernièrement il était passé Il m'a dit Je ne devais pas faire une telle chose sans son aval Ça voudrait dire quoi ? Albert m'interdit catégoriquement N'est-ce pas ? De continuer de te donner de l'argent Parce que dit-il C'est lui le père de l'enfant Et le fait que je te donne de l'argent Ça l'a moindré Qu'il faudrait que je lui donne de l'argent A même que ce soit lui qui te le donne Et moi je ne peux pas faire une telle chose Parce que Albert ne me commande pas Moi je ne veux pas être On a fini ce chandrier comme ça Nous avons un chargé à l'épaule Comme le fadou de bois Ouais tu as eu chaud Imaginez-le Mais maintenant tu es en train d'aller où ? Maman je suis maman Je ne veux pas je suis maman D'abord moi je ne voulais même pas d'abord rester avec mon père Je ne veux pas rester à la même maison Où il y a mon sale pas de frère là Tu parles quoi je t'amais ? Je m'avais resté avec ma mère Ouais avec ça Tu vois tu vas pas dire je t'amais après Après comment ? C'est comment que tu m'occupe la route Comme ça tu me dis à que je vais pas tu vois maman après C'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux te dire Quand je vais te dire tu vas subitement changer la vie Changer que la vie ? C'est parce que le toit qui m'attaque Maman elle craque Elle a même le coupé Elle voulait me couper le pied Elle voulait Elle voulait te couper Est-ce qu'elle allait couper ? T'as dit comment ça c'est la balle au connu Je ne peux même pas parler Maintenant il se lâche à boire Comme tu m'envoie Comme tu m'envoies à l'hôtel là non Tu savais Un lion Je n'envoie quand même du lion Le lion c'est le lion Tout Ça tombe même comme tu es passé Hein ? Oui pas si vous voulez Quoi ? Si vous voulez déchirme Qu'est-ce qu'une patouze non ? Patouze c'est quoi ? Tu en fais à moi quoi non ? Des choses ou du diable ? Le diable pardon arrête moi ça Quel diable Attends un peu Quand tu vois les filles de 22 ans 23 Là construit ici Tu en dis non ? Tu sais qu'elles font comment construire ? Moi je n'ai pas mis de faire ça Ne me vois pas si c'est comme je suis la mâchée J'ai acheté mon lion comme tu me vois là Maintenant si je perds encore des millions là Je n'ai pas construit Tout ce que tu me racontes là Tu m'arrêtes ça Alors j'ai décidé de ne plus jamais rien faire Concernant votre grossesse Tu vas désormais gérer ta situation avec Albert C'est le père de ton enfant Je n'ai rien assuré désormais Tu comprends ? Donc le père et moi je suis censé faire comment ? Albert est là-bas irresponsable Même ma peine ne m'appelle plus Moi je fais comment alors le père ? Quand tu avais accepté sa tracque J'étais avec vous ? Quand tu avais décidé d'aller ouvrir tes jambes De te faire coucher J'étais avec vous ? Quand tu as décidé de concevoir même J'étais avec vous ? Je n'ai pas décidé de concevoir le père C'est arrivé comme ça ? C'est arrivé ? Il t'avait violé ? Non Tu n'avais pas décidé de faire l'amour avec lui ? Si Alors c'est arrivé Ça voudrait dire Ta grossesse tu l'avais voulu Ce n'est pas ça ? Quand on décide de boire par exemple de l'alcool On sait que derrière on va sourire Quand on décide de faire l'amour sans préservatif On sait que derrière on peut concevoir Donc c'est ton problème Ça ne m'engage en rien C'est votre problème J'ai voulu prendre soin de toi Je suis désolé Quand tu dis tu vas faire comment ? Tu vas voir Albert Et vous allez en discuter Ça ne me concerne en rien Ne prends pas soin de moi Prends soin de ton petit-fils ou de ton petite-fille Pas de moi Maintenant que l'enfant est maintenant J'aimerais bien Mais je ne voudrais pas que Est-ce que tu sais qu'Albert est allé plus loin Dire que voilà C'est comme si je te faisais déjà la cour Hein ? Moi je te drague ? Le père quand tu vois ton fils Il l'a vu comme s'il n'était pas normal Il l'a vu comme le gars qui prenait les choses Ça voudrait donc dire que S'il prend tes choses là toi tu les livrais Parce que vous êtes les mêmes Si tu prétends aujourd'hui qu'il n'est pas normal Ça veut dire que toi-même tu es aussi anormal Comment tu sais que quelqu'un n'est pas normal Mais tu t'en vas quand même te mettre enceinte de lui C'est normal ? Je suis sa trompe d'Albert C'était déjà arrivé Sinon je n'allais jamais me lancer avec Albert Jamais Et maintenant que l'enfant est là je fais comment ? Il est là Si tu valides on parle Quand je dis pas 12 on fait l'amour à quoi ? Si tu es en haut je suis en bas Si tu es en bas je suis en haut Mec de Mec d'a fait quoi ? Tu ne veux pas ? Si tu ne veux pas tu pars Sans céleri Toi tu perds le temps C'est quoi d'abord la paix ? Tu ne méchantes Si tu pars Tu ne vas pas comme ça Tu veux mon état ? Et puis quoi ? Attends Tu ne dis pas que tu t'appelles Alcatel Tu veux que tu t'appelles Linda ou Brenda En plus du genre Tu comprends Tu fais des millions de genre comme tu t'avais appris là nous Lève toi Pour que tu l'étale Tu fais quelque chose Moi je veux t'apprendre la vie Tu es là où tu joues à la caméra Lève toi Et moi je dois pas toucher ma mère Il faut comment ? Maximum deuxième étape Pourquoi tu pars ouvrir ta mère ? Oh Tu ne veux pas l'argent ? Quel genre d'argent ça m'attendait sur le mal ? Non c'est pas que ça t'attendais J'attendais une amie là qui devait arriver malheureusement m'a posé un lapin et ça tombe comme tu es venu Pourquoi tu les babouchons pas Alcatel ? Oh Arrête de me poser la question Pourquoi tu les babouchons pas ? Ouais Alcatel c'est comment ? Tu vas me faire crier ça alors qu'il y a les gens Comme tu es là Tu veux que tu t'appelles Linda Tu me donnes pas ton opinion Ecoute Ce que nous allons faire est simple d'accord ? A un moment donné tu me disais qu'Albert tu avais décidé de lui porter plainte Et c'est moi qui t'avais retenu Je pense que ce sera la solution idéale ici Au cas où Albert ne réagit pas en tant qu'un homme Voilà que tu tousses, tu ne sais, tu ne fais que tousser Une femme enceinte qui tousse Hein ? Ça n'oblure pas un bon avenir C'est quoi le souci ? Tu tousses depuis combien de temps ? Depuis un mois déjà Que tu tousses Et tu ne te soignes pas D'abord au village il n'y avait même pas les écorces Ah j'ai pris les écorces mais ça continue toujours En tous les cas j'ai ton numéro de téléphone Ce que nous allons faire là est simple Tu rentres au village et tu es là sur place Tu me disais que tu devais prendre une chambre Non tu l'as fait ? Oui j'ai pris la chambre Voilà donc si tu es encore là Dès qu'Albert sera ici à la maison Comme je l'ai envoyé là Donc comme aujourd'hui tu ne pourras pas revenir Ce que nous allons faire Je vais t'appeler et tu reviendras et tu vas en discuter avec lui Pour ce qui concerne votre grossesse Moi de mon côté ça ne manquage à rien D'accord ? D'accord Tu as dit ma petite fille mon petit-fils C'est vrai ça me touche Mais en toute honnêteté Albert est tellement méchant Il me dit des méchants Moi je ne voudrais plus que ces problèmes soient les miens Tu as compris ça ? J'ai compris mon père Néanmoins je verrai Je vais Rencontre-le d'abord On va voir quoi faire à la suite Ok ? D'accord Bye 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 On revoit Bonne soirée Merci Moi je ne vais pas continuer de prendre soin des problèmes d'Albert Il est déjà assez grand qu'il fasse de sa vie ce qu'il veut C'est quoi là ?